Jours et joueuses, bonjour, bienvenue sur ce 44e journal du JRPG. Un journal très conséquent, que ce soit en termes de nouveautés, de sorties, voire même de durées. Alors j'espère que vous avez prévu un paquet de pop-corn, que vous êtes installés confortablement, parce que là on est parti pour un bon bout de temps. Si ce journal vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également partager la vidéo si vous souhaitez aider la chaîne. Pour le reste, le menu s'affiche sur votre droite, installez-vous confortablement, nous voici parti pour ce 44e épisode du journal du JRPG. Commençons la vidéo par une bonne nouvelle, puisque Nipponiti Software a fait savoir que le dernier épisode de la série des EAS, à savoir EAS 10 Nordics, aurait le droit à une sortie en Occident durant l'automne prochain. Celui-ci sera disponible sur PS4, PS5, Switch et PC sur Steam, l'Epic Games Store et GOG. L'audio sera disponible en japonais et en anglais, et les textes en français ont été confirmés. Si pour le moment, seule l'édition de base est connue et déjà ouverte aux précommandes, une édition collector est également prévue, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Pour rappel, EAS 10 Nordics, qui est déjà disponible au Japon depuis le mois de septembre dernier, raconte les aventures d'Adol Christine, qui va devoir faire équipe avec la pirate Karia Balta. Et le titre proposera des combats où il sera possible de passer de l'un à l'autre, voire de combattre avec les deux personnages en même temps. Il vous sera également possible de voyager d'île en île en naviguant sur votre bateau. Lost Hell Den n'est pas à proprement parler un JRPG, mais un RPG d'inspiration japonaise. C'est la nouvelle création du studio artisan à qui on doit Super Neptunia RPG et Astria Ascending. Lost Hell Den partage d'ailleurs avec ce dernier une équipe cosmopolite, puisqu'on retrouve Itoshi Sakimoto au musique, à voir s'il sera seul ou accompagné de son studio. Aux illustrations, c'est Takeshi Hoga qui s'y colle. Ce dernier est connu notamment pour son travail en tant qu'artiste conceptuel sur les séries Siren et Gravity Rush. Hell Den se déroule sur une planète nommée Hera, où chaque personne se retrouve liée à un des sept péchés capitaux à sa naissance lors d'un rituel religieux. Ensuite, elle devra lutter toute sa vie contre le péché et éviter de succomber à ses envies. Un jour, une femme donne naissance à deux jumeaux, sauf que le rituel ne se déroule pas comme il faut. L'un des jumeaux se retrouve lié aux sept péchés, tandis que l'autre a aucun. Alors qu'ils passent leur vie dans le sanctuaire de la capitale, un jour Let, le jumeau lié aux sept péchés, s'enfuit et son frère Seifel part à sa recherche. Un soin tout particulier a été apporté au graphisme avec des personnages dessinés à la main mais jouables en 3D. Witch Spring Heart, la version remasterisée du premier épisode de cette série de jeux mobiles inspirée par la série des Ateliers, dans lequel on dirige une petite sorcière déjà disponible sur PC et avec une sortie prévue pour ce printemps sur Switch, va également être portée sur PlayStation 5 et Xbox One, même si pour le moment on ne connaît pas la date de sortie précise. Accessoirement, le développeur Kiwi Walks a fait savoir que la version PC allait être mise à jour avec l'ajout d'un mode difficile, un mode très difficile et un New Game Plus. Et concernant les consoles, des versions physiques sont prévues. Étant donné que Witch Spring 3 Refine avait eu le droit à une édition édité par In-Games, on peut imaginer que ce sera la même chose pour ce nouvel épisode. Enfin, ce nouvel ancien épisode. Le dernier DLC de Dragon Ball Z Kakaroto est enfin disponible, et quand je dis dernier, il y a des chances pour que ce soit dans tous les sens du terme. Troisième DLC du second season pass, Goku's Next Journey, ou le prochain voyage de Goku en français, se déroule au moment du 42e volume du manga, et on peut voir sur les extraits la présence de Hoob, la réincarnation de Buu, qui apparaît à la toute fin du manga. Plus qu'à attendre une version gothi avec tous les DLC maintenant. On en sait un peu plus sur la sortie de Tokyo Zanadu X Plus sur Switch en Occident, mais pas complètement non plus. Le titre sortira cet été, mais on ne sait pas encore à quelle date. Pour rappel, il s'agit du dernier épisode de la série Zanadu sorti à la base sur PlayStation 4 en 2016, une version améliorée de Tokyo Zanadu sorti en 2015 sur Vita. Le titre était arrivé en Occident en 2017, et il arrive donc cette année sur Switch. Titre Falcom oblige, n'attendez pas de version française. Par contre, une édition accompagnée d'une bande-son sur 4 disques a été annoncée... sur le site officiel de l'éditeur. Et encore, uniquement sur le site nord-américain pour le moment. Si vous aimez Ys et la série des trades, c'est un titre à surveiller. Et si vous voulez en savoir plus, ma critique de la version PlayStation 4 est disponible sur la chaîne. Je vous parlais le mois dernier de Hydlide et Zanadu, qui revenaient sur Switch dans leur version PC88, grâce à l'éditeur D4 Enterprise et son label Egg Console. Et bien l'éditeur continue sur sa lancée, avec cette fois-ci le premier opus de la série Ys de Falcom. Si le titre est ailleurs disponible dans sa version Chronicles, donc remise au goût du jour sur différentes plateformes, telles que Steam ou GOG, ici il s'agira de la version originale du titre, comme les japonais avaient pu la découvrir pour la première fois en 1987. Comme c'était le cas pour les titres présentés le mois dernier, celui-ci est entièrement japonais, avec néanmoins un guide en anglais pour vous permettre de vous débrouiller dans le jeu. Il est déjà disponible sur l'eShop au tarif de 5,99€, et autant je suis curieux, mais ça attendra une promo avant que je m'y essaye. From Software vient d'annoncer un DLC pour Elden Ring, répondant au nom de Shadow of the Heart Tree, prévu pour le 21 juin, et vendu au tarif de 39,99€, donc on peut s'attendre à un DLC de taille conséquente. Le résumé officiel de la page Steam est le suivant. L'extension Shadow of the Heart Tree propose une toute nouvelle histoire se déroulant dans la Terre des Ombres. Une région regorgeant de donjons périlleux, mais aussi de nouveaux ennemis, armes et équipements. Découvrez des territoires inconnus, affrontez des adversaires redoutables, et délectez-vous de la saveur de la victoire. Plongez dans une expérience immersive et rencontrez des personnages complexes aux histoires riches d'intrigues et de drames. Plusieurs éditions numériques sont prévues, juste le DLC pour 39,99€ donc, une version premium à 49,99€ avec artbook et bande son numérique, un pack avec le jeu de base et le DLC pour 79,99€, une deluxe qui inclut le jeu de base et le DLC avec deux artbooks et bande son numérique pour 99,99€, et une édition collector avec des bonus physiques comme une figurine de Mesmer l'Empaleur et un artbook. Par contre, tout le reste est en téléchargement et ça coûte quand même 250 balles. Vous aimez les Gundams ? Vous aimez les figurines Gundams ? Vous aimerez Gundam Breaker 4, le jeu qui s'adresse aux fans de Gunpla qui sommeillent en vous. Vous allez pouvoir créer vos propres figurines et les envoyer se faire affronter dans des champs de bataille virtuels avec un mode multijoueur coopératif. Plusieurs éditions sont prévues, notamment une édition collector annoncée pour l'instant pour l'Amérique du Nord uniquement, en tout cas en ce qui concerne l'Occident, vendue 89,99$, qui inclut un Gunpla de Gunbarrel Strike Gundam exclusif. Vous en avez rêvé ? A plus la fée ! Shin Megami Tensai 5 revient le 21 juin prochain dans une version améliorée, mais surtout une version disponible sur toutes les plateformes cette fois-ci. La grosse différence vient d'un scénario bonus, le canon de la vengeance, en opposition au canon de la création qui est le scénario de l'opus original. Au début de cette nouvelle version, les deux routes seront présentées aux joueurs. La première moitié est identique dans les deux cas, mais le reste de l'aventure varie grandement avec un tout nouveau groupe d'antagonistes. À côté de ça, pas mal de modifications, des nouveaux démons et la présence de certains DLC de la version de base. Reste plus qu'à savoir si on aura également le droit à une édition collector cette fois-ci encore. Monster Hunter Stories, premier du nom, revient sur Switch, PlayStation 4 et PC. Voilà une nouvelle qui me plaît bien puisque j'avais loupé le titre à sa sortie sur 3DS et qu'il a rapidement pris de la valeur. Cette nouvelle version prévue pour cet été sera un bon moyen de rattraper cette erreur. Pour rappel, Monster Hunter Stories, comme le dit le titre, c'est un spin-off de la série Monster Hunter orienté scénario cette fois. Il se déroule dans un univers où les chasseurs éponymes du titre ne chassent pas, mais ils forment des liens avec les monstres. Graphisme amélioré, entièrement doublé en japonais et en anglais, voilà sans doute la meilleure façon de découvrir le titre. Amateur de Metroidvania à la difficulté exacerbée, réjouissez-vous. Ender Lilies, Quietest of the Knights va avoir le droit à une suite. Ender Magnolia, Bloom in the Mist, annoncé pour le moment uniquement sur Switch. L'aventure se déroule plusieurs décennies après le premier opus et on va pouvoir y jouer le rôle de Lilac, une accordeuse qui a le pouvoir de purifier ceux qui ont été infectés. Ce nouvel épisode garde le style très sombre du premier opus, ce qui ne sera pas pour déplaire aux fans. De plus amples informations vont bientôt être mises à disposition sur le site officiel. Alors que le remake de Princess Maker 2 a été repoussé au mois de mai il y a quelque temps, le studio coréen Dizard a fait savoir qu'il était en train de réaliser un nouvel épisode de la série, dont les droits appartiennent actuellement à Yonago Gainax. Pour le moment, on a juste quelques illustrations à se mettre sous la dent. Pas de trailer, ni date, ni informations concernant la ou les machines de sortie. Pour rappel, la série est un mélange entre un RPG et Barbie, puisqu'on va y jouer le rôle d'un homme qui doit s'occuper de sa fille et devra lui apprendre à se battre, mais également à étudier, travailler. Bref, la série a ses fans à voir comment s'en sortira ce nouvel épisode. S'il est déjà disponible depuis 2023 sur la Switch, Falcom a fait savoir que His Memoir The Half of Felgana serait également disponible le 23 mai prochain au Japon uniquement pour le moment sur PlayStation 4 et PlayStation 5. His Memoir The Half of Felgana, c'est le portage amélioré du remake du troisième opus, His III Wanderers from His. Dans cette nouvelle version, des voix ont été ajoutées, les visuels retravaillés pour coller plus au style actuel de Falcom, et des améliorations du gameplay ont été rajoutées, notamment un mode Turbo qui permet de jouer en vitesse x 1,5, ainsi qu'un mode No Fall qui permet de ne pas subir de dégâts lorsque le pauvre Adol tombe d'une falaise. Accessoirement, en bonus pour les premiers acheteurs, un disque Music From His III sera offert. Celui-ci inclut la bande-son dans sa version PC 8801. Si je vous dis Ajime Tabata, Intelligence Artificielle et Jeux pour Adultes, vous me répondez... Non non mais attendez, non non mais vous en fuyez pas tout de suite ! En vrai, pour le moment, on ne connaît pas grand chose concernant ce titre réalisé par JP Games, le studio fondé par Ajime Tabata. Tout juste sait-on qu'il travaille avec une société spécialisée dans l'intelligence artificielle afin de développer un titre dans lequel l'IA sera utilisé pour analyser les réactions du joueur et s'adapter en temps réel. Quant à la partie Jeux pour Adultes, attendons de voir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il sera interdit au moins de 18 ans. Ça peut simplement vouloir dire qu'il a été développé avec un public adulte en tête, avec des personnages devant faire face à des problèmes d'adultes, sans mascotte et autres personnages mignons. Bref, à suivre. Annoncé lors du Nintendo Direct de la semaine dernière, enfin, dans le Nintendo Direct japonais, Reignatis est un titre qui a tout pour plaire. Ou presque tout pour plaire. C'est un nouveau RPG prévu sur PlayStation 4, 5 et Switch, avec une sortie le 25 juillet prochain au Japon. Rien n'a été annoncé pour le moment pour l'Occident. Il s'agit d'un action RPG se déroulant dans le quartier de Shibuya, avec deux protagonistes qui s'affrontent. Il y a de jolis noms derrière tout ça. Kazushi Genojima au scénario, Yokoshi Momura au musique, et Yusuke Naora au visuel. Il n'en a pas fallu plus pour qu'Internet se dise qu'on se retrouve face à un Final Fantasy XIII versus BIS. Seul petit problème, c'est un jeu for you. Et à moins qu'ils aient débloqué des fonds pour une fois, on sait déjà quels sont les problèmes qu'on risque de rencontrer. Un autre RPG qui est resté une exclusivité du Nintendo Direct japonais, c'est ce The New Denpa Men RPG 3. Dernier épisode d'une série de RPG commencée sur 3DS, dont les différents opus sont tous sortis en dématérialisé, mais qui sont quand même arrivés en Occident, dans l'indifférence la plus totale. J'imagine qu'il en sera de même pour ce nouvel opus prévu sur Switch en 2024. Les Denpa Men, ce sont des petites créatures qui vivent dans les ondes radio. Chacun est unique et le joueur doit les capturer, former un groupe et les envoyer explorer différents lieux, faire des combats, gagner de l'expérience et ainsi de suite. Chouette ! L'UNR Silver Star Story est de retour. Enfin, c'est sa version Touch qui est de retour, puisque si le portage de ce classique signé Game Arts, même si on doit la version mobile à Somoga, était disponible depuis quelques années sur iOS, le voici qui a débarqué il y a quelques semaines sur Android également. Il est proposé au tarif de 10,99€ et il s'agit d'une version de Lunar Silver Star Story repensée pour le tactile, comme le laisse sous-entendre le titre. Je ne sais pas si c'est la meilleure version, mais c'est certainement la plus facile d'accès pour découvrir le titre, un classique du RPG japonais. En tout cas, pour le découvrir de manière légale, puisque les versions PlayStation, comme PlayStation Portable, coûtent un rein dans les deux cas. La partie info en vrac commence très mal, puisqu'on a appris ce mois-ci le décès du créateur Yoshitaka Murayama, connu principalement pour son travail sur la série Suikoden, dont il était le créateur, ainsi que sa suite spirituelle Ayuden Chronicle. Ses collègues, Junko Kawano, Junichi Murakami et Osamu Kumuta ont fait savoir par une lettre parue le 14 février que celui-ci nous a quittés le 6 février des suites des complications de sa maladie. Son travail sur Ayuden Chronicle était terminé, mais il n'aura même pas l'occasion de voir la sortie de son titre ni l'accueil du public. Petite news rapide pour vous dire que si vous êtes du côté de Yokohama les 7 et 8 juin prochains, vous pourrez assister au Persona Life Tour 2024, More Await. Il s'agit d'un concert qui revient sur les Personas du moment, à savoir Persona 3 Reload et Persona 5, et on y retrouvera les chanteurs et chanteuses Lin, Azumi Takahashi, Lotus Juice ainsi que DJ Vava et le guitariste Toshiki Konishi. Un concert aura également lieu à Taiwan, mais on ne connaît pas encore la date précise. Tout juste sait-on qu'il aura lieu cet automne. Onion Games, le studio derrière l'incroyable Moon RPG Remix Adventure, a fait savoir que son prochain titre, Stray Children, était repoussé. Prévu à la base pour le début d'année, on sait à présent qu'il sortira en 2024 sans plus de précisions. La raison invoquée était de vouloir prendre le temps nécessaire pour proposer un titre complètement finalisé à sa sortie. L'éditeur en a profité pour mettre en ligne une enquête relative à leur sortie et les gens du monde entier peuvent y répondre. Je mets le lien dans le fichier avec mes sources disponibles dans la description si vous voulez y répondre. Alors qu'il est déjà disponible sur PC et mobile, Mioyo a fait savoir que son action RPG de fantasy urbaine, Zenless Zone Zero, allait également débarquer sur PlayStation 5 avec une date de sortie prévue pour 2024 sans plus de précisions. Si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un jeu avec un gameplay et une musique dynamique et un style graphique unique. En tout cas, c'est comme ça que le vend l'éditeur. L'action se déroule dans un monde futuriste où la civilisation a été détruite par les Hollows. Il est trop tôt pour le moment pour savoir si les sauvegardes seront compatibles entre PC, mobile et PlayStation 5. Vous aimez les robots géants qui se collent des grosses mandales dans la tronche ? Oui ? Alors vous êtes des gens de bon goût ! Annoncé il y a quasiment un an, repoussé il y a quelques mois et prévu pour une sortie fin avril prochain dans le monde entier, Megaton Musashi ou Wired, la version améliorée du Free-to-Play prévue sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch et PC, se précise. Si une édition physique est prévue au Japon, il faudra se contenter de deux éditions numériques dans le reste du monde. A voir si la version japonaise sera multilingue, mais pour le moment, rien n'a été précisé. Les deux éditions numériques seront une édition standard à 49,99€ incluant le jeu de base et une édition de luxe à 69,99€ incluant, en plus, des DLC sous la forme de robots supplémentaires, un Premium Pass et un artbook numérique. Bonne nouvelle pour les possesseurs de la version PC des Pixel Remaster, voir les gens comme moi qui l'ont sur PC et sur console et qui hésitaient à déblister leur version Switch ou PlayStation 4. La version PC a été mise à jour en incluant les options qui étaient jusqu'à présent l'apanage des versions console. Ça veut donc dire qu'à présent il sera possible de choisir une police plus proche de celle des versions originales des titres. A également été ajoutée la possibilité d'augmenter l'expérience et l'argent par un multiplicateur allant jusque x4. Enfin, il est à présent possible de choisir de jouer avec les musiques originales ou celles des Pixel Remaster. Annoncé il y a quelque temps, Cards RPG The Misty Battlefield voit sa sortie confirmée et ce sera pour le 23 mai prochain. Comme le nom le laisse sous-entendre, le titre est un mélange roguelike, deck builder et stratégie RPG prévue sur PlayStation 5, Switch et PC via Steam. Une édition physique a été confirmée au Japon. Celle-ci sera vendue avec un artbook de 80 pages et une bande son. Par contre, si on sait que la version dématérialisée inclura le français, rien n'a été confirmé concernant l'édition japonaise. Dans ce titre, on y jouera le rôle du capitaine Vel Dina, doublé par Lin Ina Izumi, l'interprète qui prête sa voix aux chansons de Persona 5. Elle se retrouve au milieu d'un conflit entre plusieurs nations, notamment le pays de Favtania qui n'hésite pas à sacrifier des êtres humains dans l'espoir de créer une chimère qui lui permettra de remporter le conflit. Une information à mettre dans la case rumeur, même si ça n'aurait rien d'étonnant. Je vous parlerai un peu plus tard dans les sorties du mois de Persona 3 Reload. Depuis la sortie du titre, certains se sont amusés à aller faire un tour dans le code source du jeu et y ont trouvé des références à des DLC qui n'ont pas encore été annoncés. 6 DLC pour être précis, un set d'objets, 4 sets de musiques, un set de costumes et un épisode Aegis qui est le nom japonais de The Answer, le scénario bonus que l'on trouvait dans Persona 3 Fest. Bref, à suivre. Le 5 février dernier avait lieu la publication des résultats financiers de Square Enix et pour l'occasion on a eu le droit à quelques précisions de la part de Takashi Kiryu. Rien à voir avec la série Like a Dragon puisqu'il s'agit ici du président de Square Enix. Bref, à l'avenir, le studio prévoit de réduire le nombre de développements faits en passant par des développeurs tiers et la société va se focaliser sur le développement de jeux à grande échelle en interne. Parallèlement à cela, et néanmoins il y a des grandes chances pour que ce soit lié, mais Square Enix a annoncé avoir absorbé sa filiale Tokyo RPG Factory qui avait été créée en 2014, à qui on doit quelques jeux sympathiques comme I Am Setsuna, Lost Sphere ou encore Oninaki, des titres qui n'ont jamais réussi à être des succès. Koei Tecmo et Omega Force ont fait savoir que le premier DLC pour Fate Samurai Remnant est disponible depuis ce mois-ci. Celui-ci répond au nom de Record Fragment Kayan Common Championship. Le DLC seul est vendu 14,99€ alors que le Season Pass qui inclut celui-ci ainsi que les deux prochains DLC à venir coûtent 39,99€. Dans ce premier DLC, le patron du Babylonia invoque les maîtres et les servants dans une étrange arène où il annonce le début du championnat de commandement Kayan. De nouveaux servants seront accessibles et le servant Ibuki Doji fait son apparition. Les let's play du DLC sur YouTube durent environ 1h30, ce qui ne fait quand même pas si long pour un DLC vendu 15€. Si vous voulez en savoir plus sur le titre de base, ma critique est disponible sur la chaîne. Si vous êtes joueur ou joueur sur console Xbox et attendez avec impatience la sortie de Neptunia Sisters vs Sisters, qui sera le premier épisode de la série Neptunia à avoir le jour sur console de Microsoft, vous allez devoir prendre encore un peu votre mal en patience. La sortie était prévue initialement pour le 16 avril et ce ne sera pas avant le 21 mai au final. Le développeur préfère en prendre un peu plus de temps pour peaufiner son portage. Si le titre sera disponible en boîte en Amérique du Nord pour 39,99€, la version européenne coûtera 54,99€. Mais il s'agira d'une édition Day One vendue avec des cartes postales, des autocollants, un poster en tissu et le tout dans une boîte collector. Si vous voulez en savoir plus, ma critique de la version PC est disponible sur la chaîne. Grand Blue Fantasy se déroule dans le monde des cieux où des myriades d'îles flottent dans l'immensité azurée. Vous êtes capitaine d'un équipeuse de navigateurs avec, à vos côtés, un fringant petit dragon nommé Virn et une jeune fille au pouvoir mystérieux nommée Lyria. Avec vos équipiers haut en couleur, vous naviguez vers Estaluccia, une île légendaire située au-delà des confins des cieux. Dans le continent céleste de Zegagrand, les îles sont gardées par deux puissantes créatures originelles et le vent transporte des rumeurs sur une organisation secrète connue sous le nom d'Eglise d'Avia. Levez le voile sur un réseau d'intrigues qui s'étend bien au-delà des frontières de Zegagrand et engagez-vous dans une bataille pour le destin du monde des cieux. Grand Blue Fantasy Relink, c'est un titre qui s'est fait largement attendre puisqu'il avait été annoncé en 2016 en tant que coproduction entre Platinum Games et Zegames avant que Platinum ne se retire ou ne soit retiré du projet. Finalement, le titre débarque enfin. Il s'agit d'un action RPG qui, justement, fait la part belle à l'action et les premiers retours sont largement positifs. Au niveau des éditions, on retiendra une édition normale et une édition collector vendue 199,99€ avec une figurine, une réplique de l'épée de l'Apocalypse, un artbook, la bande originale en CD, des cartes postales et des DLC. Mais bon, bonne chance pour la trouver celle-ci. Immissez-vous dans la peau d'un nouvel élève poussé vers un destin inattendu quand il découvre l'existence d'une heure cachée entre le jour et le suivant. Éveillez un pouvoir irréel et percez les mystères de l'heure sombre. Combattez avec vos amis et laissez votre empreinte dans leur mémoire. Persona 3 Reload est une réinterprétation captivante de ce RPG emblématique remis au goût du jour. Amateurs de Persona 5, vous avez toujours voulu savoir ce qu'il y avait avant sans jamais oser le faire. Persona 3 Reload est la bonne occasion pour vous essayer à cet opus. Plusieurs éditions sont disponibles. Concernant les éditions numériques, on notera l'édition Deluxe numérique de Persona 3 Reload qui inclut un artbook et une bande son dématérialisée et une édition premium numérique qui propose le contenu de la Deluxe avec en bonus un pack de DLC avec des tenues provenant d'autres épisodes de la série. Au niveau des éditions physiques, outre l'édition de base, on retrouve une édition dite Aegis qui inclut une figurine d'Aegis, une bande originale en 2 CD, un artbook, les DLC disponibles dès le lancement et un DLC de musique de Persona 4 Golden. Au moment où je tourne cette vidéo, l'édition est encore trouvable sur Amazon. Et si vous voulez en savoir plus, une vidéo avec mes premières impressions est disponible sur la chaîne. En 184 après Jésus-Christ, Chine, fin de la dynastie Han. Le pays est submergé par le chaos et la destruction. La dynastie impériale, autrefois ainsi prospère, est sur le point de s'effondrer. How Long Fallen Dynasty est une aventure riche en événements qui suit les péripéties d'un militien anonyme combattant pour survivre dans une version dark fantasy de la fin de la dynastie Han, où les démons tourmentent les trois royaumes. Le joueur affrontera démons comme militaires à l'aide de son épée et des arts martiaux chinois et tentera de surmonter les obstacles en éveillant le pouvoir qui sommeille en lui. Comme le nom le laisse sous-entendre, How Long Fallen Dynasty Complete Edition est une version du titre qui inclut les différents DLC. A noter néanmoins qu'il s'agit d'une édition disponible uniquement en version dématérialisée, pas de version physique réunissant tout le contenu relatif au titre. Après la guerre civile d'Erebonia, le héros de guerre, Heinz Svartzer, s'engage dans une nouvelle vie en tant qu'instructeur à l'Académie Militaire de Tors. Suivez ces toutes nouvelles aventures dans The Legend of Heroes Trace of Cold Steel 3 et The Legend of Heroes Trace of Cold Steel 4. Découvrez l'histoire de Rin et de la nouvelle classe 7, alors que le monde se remet de la guerre et que de nouvelles menaces font leur apparition dans cette offre comprenant deux jeux en un. Plongez dans le monde de Trace et profitez d'un RPG au gameplay plus optimisé que jamais sur PlayStation 5. Chose amusante, de la même manière que la version PlayStation 5 de Trace into Reverie était une exclusivité occidentale, cette version PlayStation 5 de Trace of Cold Steel 3 et 4 n'existe pas au Japon. A noter néanmoins qu'il n'y a pas de grande différence entre les versions PlayStation 4 et PlayStation 5 de ces deux titres, si ce n'est les graphismes en 4K et la présence des DLC. Ceci étant, ces deux épisodes déjà sortis sur PlayStation 4 et Switch ne sont pas forcément évidents à trouver à bon prix sur ces consoles. Donc si vous avez une PlayStation 5, cette nouvelle version vous coûtera moins cher. Une édition limitée est également disponible sur le site de l'éditeur et celle-ci inclut, en plus du contenu de l'édition normale, un artbook à couverture rigide, une carte en tissu, un set de cartes postales et un set de cartes décoratives. J'ai fait une vidéo qui revient plus en détail sur cette version, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Quelques mois après leur précédent périple à Tsukikage Village, Shiren le Voyager et Kopa, son fidèle furet doué de parole, ont reçu une vision d'une terre lointaine et d'une demoiselle en détresse qui les a menées jusqu'à la mystérieuse Serpent Coil Island. Mais ils ne sont pas seuls. Des rumeurs mentionnent un magot de pirates perdus dans les profondeurs de Serpent Coil Island, ainsi qu'un puissant monstre dont le ventre renfermerait un fastueux trésor et qui vivrait au sommet de la plus haute montagne. Mains aventuriers et guerriers affluent de tout le royaume, avides de mettre la main sur ses richesses. Existe-t-il un lien entre l'énigmatique doumoiselle et le monstre ? Quelle vérité se cache derrière les secrets et les trésors disséminés sur l'île ? C'est le début d'une nouvelle aventure pour Shiren et Kopa. Shiren The Wanderer, The Mystery Dungeon of Serpent Coil Island, c'est le dernier épisode de la série Shiren The Wanderer. Une vieille série de dungeon RPG commencée durant les années 90 et qui n'a pas vraiment évolué dans son principe durant toutes ces années. Je ne peux pas en dire grand chose sur ce nouvel opus puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas encore sorti, donc les premiers retours ne sont pas encore tombés. S'il faudra se contenter pour le moment d'une édition dématérialisée en Occident, une version physique existe au Japon. Mais pour le moment, rien n'a été confirmé concernant une éventuelle présence de la version anglaise sur la cartouche. Après avoir échappé à la cité dystopique de Midgar, Cloud et ses amis se lancent dans un voyage à travers toute la planète. De nouvelles aventures les attendent dans ce monde vaste et grouillant de vie, galoper à dos de chocobo sur des plaines herbeuses et explorer des environnements gigantesques. Alors que le groupe recherche Sephiroth, vous explorez les vastes régions de ce monde splendide et débloquez de nouvelles zones à découvrir. Plongez toujours plus profondément dans le monde de Final Fantasy 7 avec du contenu secondaire et des mini-jeux fantastiques tout en utilisant différents moyens de transport uniques pour vous déplacer. Ai-je vraiment besoin de présenter Final Fantasy 7 Rebirth ? Un des titres les plus attendus de cette année 2024 qui compte déjà pas mal de jeux attendus. Au niveau des éditions, outre l'édition de base, on retrouvera une édition deluxe vendue avec un boîtier en métal, un artbook et une bande son sur un disque. Une édition collector est également disponible, enfin elle était disponible sur le site de Square Enix. Et celle-ci inclut les bonus de la version deluxe plus des DLC et une figurine de Sephiroth de 48 cm. Concernant l'édition dématérialisée, en plus de l'édition standard à 79,99€ et une deluxe pour 20€ de plus avec bande son, artbook et DLC, deux packs existent en version normale et deluxe pour le même prix que ceux précédemment cités mais qui inclut Final Fantasy 7 Remake intergradable pour celles et ceux qui l'auraient loupé. Et bien évidemment, vous imaginez bien que mes vidéos premières impressions et ou critiques arriveront très prochainement sur la chaîne. Vivez l'histoire de Danmachi avec vos personnages préférés grâce à des graphismes en 3D de style animé. Découvrez des films exclusifs au jeu et des scènes célèbres dessinées sous des angles totalement différents de ceux de l'animé. Découvrez également des histoires originales que l'on ne retrouve que dans Danchro. Des monstres vous attendent dans le donjon, vous pouvez utiliser une variété d'attaques, d'esquives, de changements de personnages et bien plus encore. A noter que jusqu'à présent, ce jeu était disponible sur PC et smartphone et il vient de débarquer ce mois-ci sur PS4 et PS5. Comme vous pouvez le voir, c'est un free to play donc il va y avoir des microtransactions. Pour ceux qui avaient essayé le précédent jeu tiré de la licence qui était sorti sur Switch entre autres choses, on peut voir qu'il y a quand même une sacrée amélioration au niveau des graphismes. Recruter un grand nombre d'amis parmi quatre classes de base différentes qui se déclinent en plus d'une douzaine de variantes et constituer le meilleur groupe pour le travail à accomplir. Explorez un long donjon tortueux qui devient de plus en plus périlleux au fur et à mesure que vous avancez, avec de nombreuses quêtes optionnelles et zones secondaires à débloquer. Le jeu original, Dungeon Traveler, se déroule dans un monde distinct des autres, les personnages étant tirés de l'univers bien-aimé des fans de True Heart 2, un classique de la PlayStation 2. En voilà un qui revient de loin. Si le titre est déjà disponible sur d'autres plateformes, la version Steam est le premier épisode de la série à arriver sur cette plateforme. Si Dungeon Travelers 2 Heart 2 In Another World est, comme son nom l'indique, un dungeon RPG tiré de l'animé du même nom, c'est aussi un titre qu'on pourra qualifier d'Ekchi. Et si cet opus a été validé par Valve, ça n'a pas été la même pour les autres épisodes. Il n'en reste pas moins un dungeon RPG sympatoche, mais qui ne sera clairement pas pour tous les publics. Nos destins s'entremêlent et nous embarquent dans un voyage à la recherche de l'engrenage qui peut changer le monde. Lancez-vous dans une aventure d'action épique en vous frayant un chemin à travers une terre tentaculaire marquée par les conflits. Explorez et découvrez des secrets cachés. Personnalisez votre construction pour triompher dans des combats de boss spectaculaires. Découvrez une histoire de mystère, de magie et de chaos dans Tevi, un Metroidvania version Bullet Hell. Tevi était déjà disponible depuis quelques mois sur Switch et PC, mais le voilà qui débarque sur consoles de Sony et de Microsoft. S'il faudra se contenter d'éditions dématérialisées en Occident, des versions physiques et multilingues seront disponibles au Japon à partir du mois de mai pour PlayStation 5 et Switch. Si le mélange Metroidvania et Bullet Hell vous rappelle Rabiribi, sorti il y a quelques années, c'est normal. On retrouve le même développeur, à savoir Gema Yue. Une fois n'est pas coutume, n'ayant pas fait le titre, je ne vous renvoie pas vers une de mes vidéos. Par contre, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller jeter un œil au test sur la chaîne de Old Dog, dont le lien s'affiche en ce moment même à l'écran, en tout cas si vous êtes sur PC. Premier épisode de la série Builders. Dragon Quest Builders arrive avec ses incroyables possibilités créatives sur Steam. Récoltez, fabriquez et construisez pour vaincre le maléfique Lord Dragon et rendre à Aleph Garde sa gloire d'entendre. Dans ce monde fait de blocs, vous êtes libre d'utiliser n'importe quel matériau pour la création. Récoltez les ingrédients, construisez différents objets et établissez votre base pour réunir les personnages qui explorent les ruines. De simples bâtiments à une ville entière, libre à vous de créer le village de vos rêves. 8 ans après sa sortie sur console de Sony, 6 ans après le portage sur Switch et 2 ans après celui sur mobile, le premier épisode de la série Dragon Quest Builders arrive enfin sur Steam. Et ce, alors que le second opus y est déjà disponible depuis 2019. D'ailleurs, si ce premier épisode est disponible au tarif de 27,99€, les possesseurs du second épisode auront la possibilité d'en faire l'acquisition à un tarif inférieur. Mais bon, de l'avis général, le second épisode est largement supérieur au premier, donc si vous l'avez déjà, c'est vous qui voyez. A noter qu'il est proposé avec tous les DLC qui étaient déjà disponibles avec les autres versions du jeu. Alors qu'elle travaille comme cartomancienne à Numazou, Yohane passe ses journées avec ses amis. Par hasard, elle entre en possession d'un vieux miroir. Inquiète que sa voyance ne soit pas exacte, Yohane décide d'effectuer une voyance par miroir magique à l'aide de celui-ci. Soudain, le miroir se met à briller et aspire Yohane. Ce qu'elle découvre dans le miroir, c'est le Numazou inversé. Une réplique inversée du vrai Numazou. De plus, dans ce monde mystérieux, la magie peut être utilisée avec le pouvoir des cartes. Au même moment, des choses étranges commencent à arriver à ses amis dans le monde réel, l'une après l'autre. Pour les sauver, Yohane doit passer par le Reverse Numazou. Qu'est-ce qu'il attend ? Amateur de Love Live, ou plus particulièrement de Yohane, le spin-off de la série Love Live, qui transfère ce groupe de chanteuses virtuelles dans un univers typé heroic fantasy, mais surtout amateur de deck builder, Yohane the Parallion Numazou in the Mirage est un titre qui pourra vous plaire. On avait déjà eu Yohane the Parallion Blazing the Deep Blue, un Metroidvania signé Antiquette il y a quelques mois, mais cette fois-ci, c'est Beside qui s'y colle. Le titre est disponible uniquement dématérialisé en Occident, mais des versions Switch et PlayStation 5 multilingues, incluant l'anglais, sont disponibles notamment chez PlayAsia, et une version PlayStation 4 est prévue pour le mois prochain. Si vous voulez en savoir plus, une vidéo avec mes premières impressions est disponible sur la chaîne. Après l'événement Hey Channel Blade, Freya mène une vie paisible avec ses amis au village de Ridge Road. Un jour, la dimension devient instable, et l'existence de cette réalité semble disparaître. C'est la cause de ces actions qui ont changé les lignes du monde. Pour y remédier, son voyage recommence. De l'autre côté du monde, deux guerriers, Bernard et Félix. Dirigés vers la forteresse d'Anan selon l'ordre du roi du royaume chronosien, pour arrêter le désastre qui détruira le royaume survenu depuis un étrange trou sombre apparu dans le ciel, leur destin sera révélé dans Hey Channel Blade 2. A noter qu'il ne s'agit pas ici d'un nouveau titre à proprement parler, mais plutôt d'une mise à jour pour cet action RPG sorti en 2019. Malgré le départ de certains développeurs, les membres restants ont continué à travailler pour améliorer le jeu. Aujourd'hui, ils proposent cette nouvelle version qui dispose de graphissements 4K, avec des ajustements au level design et une simplification de certains puzzles complexes. Si vous possédez le jeu original, la mise à jour sera gratuite. Sinon, il vous en coûtera 14,99€ pour accéder directement à cette nouvelle version. Lorsque le premier satellite traverse l'atmosphère, nous pensons pouvoir conquérir l'univers un jour. Maintenant, j'ai réalisé que les humains ne faisaient que repousser les limites de la Terre, laissant derrière eux le monde kaleidoscopique. Enquêteurs, avez-vous déjà pensé que la mer en deuil devant vous avait perdu sa chaleur ? Nous luttons dans les eaux peu profondes lorsque les marais sont sur le rivage. Nous sommes bloqués sur le banc de sable lorsque les vagues se retirent. Chaque étoile se réjouira et se lamentera. J'ai pris le résumé sur le site officiel, mais ça sent la traduction faite automatiquement. Alors, je finis cette partie sortie sur un petit jeu smartphone dont la particularité pour une fois est de ne pas être un free-to-play avec microtransactions, mais un RPG au tour par tour avec un modèle plus classique de paiement pour obtenir le jeu complet. Celui-ci étant vendu 9,99€. Étant donné qu'il n'est pas encore sorti au moment où je fais cette vidéo, on n'a pas encore eu de retour sur la qualité du soft. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert de nouveaux jeux. Je serai curieux de savoir quelle news vous hype, et pour quelle sortie vous avez craqué. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas fait, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, partagez la vidéo, ça aide beaucoup. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, eh bah, jouez bien à plein de RPG japonais. Ou pas japonais d'ailleurs. C'est parti ! 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 C'est parti !